Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouveauté d'Excel 2010 qui s'appelle les graphiques Sparkline. Ici, j'ai un tableau avec différentes données et valeurs. Un grand tableau d'environ 51 lignes. Et je souhaite avoir un indicateur, donc pas un graphique qui sera détaillé, qui sera de taille imposante. Voir, soit je l'ai sur le côté ou dans une autre feuille. Là, c'est juste un petit graphique, un indicateur pour voir des fois, éventuellement, s'il y a une baisse, si ça monte. Voilà, de manière simple et rapide. C'est ce qu'on appelle un graphique Sparkline. Pour ce faire, ici, j'ai mon tableau que j'ai mis sous forme de tableau. Je vais prendre la première colonne, je fais un clic droit, je fais sélectionner données de colonne de tableau. Et maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Insérer. Et je vais faire Graphics Sparkline Courbe. Donc, j'ai la place de données, vu que j'avais sélectionné les données. La place, j'ai ici créé une petite ligne Sparkline. Je vais cliquer dans la cellule. Donc, il va me mettre le graphique Sparkline dans cette cellule. Je fais OK. Et voilà, dans une cellule, j'ai un graphique indicatif, un indicateur, donc, pour me permettre d'analyser rapidement, de voir, sans avoir un grand tableau à côté. Je vais, avec la poignée de recopie, mettre sur le côté tous les graphiques Sparkline. À partir du moment où j'ai créé mon graphique Sparkline, que je clique sur un Sparkline, j'ai aussi un nouvel onglet qui apparaît, Outils Sparkline, Création, avec différentes indications. Donc, je peux modifier les données. Modifier les données et l'emplacement du groupe. Modifier les données d'un seul Graphics Sparkline. Ici, j'en ai plusieurs. Et je ne vais en prendre que 50 ici. Ici, je vais en prendre 30, 25. Donc, je pourrais modifier celui que j'ai. Je suis en courbe. Je peux passer en histogramme. Et je peux passer en point positif négatif. Je peux mettre ici les points négatifs. Donc, vous voyez automatiquement les points négatifs en rouge. Quand je suis en courbe, sur l'histogramme, ça ne le fait pas. Je peux très bien avoir ma courbe avec le point haut. Alors, le point haut, il me met des points rouges partout. Je peux très bien modifier ici la couleur du marqueur. Et dire que le point haut n'est pas en rouge, mais en noir. Voilà. Et je vois rapidement ici les points hauts. Je pourrais aussi cocher point bas. Premier point, dernier point. Avoir des marqueurs ou pas de marqueurs. Mais là, bon, vu le nombre de données, ce n'est pas très visuel. Je peux ici changer la couleur en cliquant sur la flèche. Je peux donc sélectionner la couleur de mon graphique Sparkline. Je peux avoir des axes. Ou ne pas afficher. Valeur minimale de l'axe, automatique. Valeur maximale, automatique, sinon identique pour tous les graphiques ou valeur personnalisée. Voilà donc ce que c'est dans Excel 2010. Enfin, à partir d'Excel 2010, un graphique de type Sparkline. Donc, c'est un graphique indicateur que je mets dans une cellule pour avoir visuellement, rapidement, des indications sur les données. Et bien sûr, si je rajoute ici une ligne. secteur X, si je mets 478, et je fais entrer, automatiquement. Donc, je vais même mettre plus pour qu'on voit bien. Voilà, vous voyez que mon graphique a changé, qu'automatiquement, ici, j'ai la petite pointe qui est la valeur 10 000. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et le graphique Sparkline. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !